Certains d'entre vous peuvent regarder en arrière, et se demander s'ils ont fait le bon choix ou s'ils ont tiré le meilleur parti des opportunités qui leur ont été offertes. Ensemble, nous avons la même mission. Au cours de votre vie, vous constaterez que les choses ne sont pas toujours justes. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Vous devez adopter une attitude stoïque et transformer toute situation en opportunité. Aujourd'hui nous verrons comment développer une mentalité de leader, avec l'ancien président américain Donald Trump. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui sortira prochainement sur la chaîne et qui sera très pertinent, veillez vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification. N'oubliez pas de liker la vidéo, si vous trouvez que le contenu est pertinent, cela nous permet de mieux orienter les contenus. Merci. Sans tarder allons-y. Certains d'entre vous peuvent regarder en arrière, et se demander s'ils ont fait le bon choix ou s'ils ont tiré le meilleur parti des opportunités qui leur ont été offertes. Ensemble, nous avons la même mission. Au cours de votre vie, vous constaterez que les choses ne sont pas toujours justes. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Vous devez adopter une attitude stoïque et transformer toute situation en opportunité. Apprenez à apprendre des expériences positives, comme négatives. Demandez-vous toujours quelles leçons tirer de cette expérience. Vous devez vous battre, et surtout n'abandonnez jamais. Ne cédez pas, ne reculez pas et n'arrêtez jamais de faire ce que vous savez être juste. Rien de grand ne se réalise sans travail et plus votre combat est juste, plus vous ferez face à de l'opposition. Dans vos cœurs sont inscrites les valeurs du service, sacrifice et dévouement. Maintenant, vous devez aller dans le monde et transformer vos espoirs et vos rêves en action. L'action est le pont entre votre rêve et votre réussite alors passez à l'action et l'univers vous accompagnera. L'Amérique a toujours été le pays des rêves parce que l'Amérique est une nation de vrais croyants. Quand les pèlerins débarquaient à Plymouth, ils ont prié. Quand les fondateurs ont écrit la déclaration d'indépendance, ils ont invoqué quatre fois notre Créateur. Parce qu'en Amérique, nous n'adorons pas le gouvernement, nous adorons Dieu. C'est pourquoi notre monnaie déclare fièrement. Nous avons confiance en Dieu. Et c'est pourquoi nous proclamons fièrement que nous sommes une seule nation sous Dieu. L'histoire de l'Amérique est l'histoire d'une aventure, cela a commencé avec une foi profonde, de grands rêves et des débuts modestes. Il y aura des moments dans la vie où vous voudrez arrêter, mais retenez quelque chose même si vous êtes d'un autre pays n'abandonnez jamais. Ne cessez jamais de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Portez-vous avec dignité et fierté. Exigez le meilleur de vous-même. Plus il y a de monde, qui te diront que ce n'est pas possible, que cela ne peut pas être fait, plus tu dois être absolument déterminé pour leur prouver le contraire. Traitez le mot, impossible, comme rien de plus qu'une motivation. En effet, si Thomas Edison avait écouté tous ces gens qui lui disaient que ce qu'il voulait réaliser est impossible, peut-être on n'aura pas de l'ampoule électrique aujourd'hui. Alors croyez en vous. Savourez l'opportunité d'être différent, et de croire en vos rêves. Plus la majorité vous diront que vous avez tort, plus vous devriez être certain que vous devez continuer à avancer. Vous devez garder votre vision et aller toujours vers l'avant, et ayez le courage d'être vous-même. L'Amérique est meilleure quand les gens mettent leur foi en action. Priez Dieu, et suivez ses enseignements. Aujourd'hui, chacun de vous commence également un nouveau chapitre. Votre histoire sera définie par votre vision, votre persévérance, et votre courage. Vous construirez un avenir où nous aurons le courage de poursuivre nos rêves, quels que soient les cyniques. Les sceptiques peuvent parler mais vous devez avoir la confiance nécessaire pour exprimer les espoirs de votre cœur, et pour exprimer l'amour qui remue votre âme. Tant que vous êtes fier de vos croyances, courage dans votre conviction et foi en Dieu. Alors vous n'échouerez pas. Tant que l'Amérique reste fidèle à ses valeurs, fidèle à ses citoyens, et dédiée à son Créateur, alors nos meilleurs jours sont encore à venir. Que Dieu vous bénisse et comprenez une chose vous êtes spécial à tout point de vue. N'oubliez pas une chose vous êtes née pour apporter quelque chose de particulier au monde, et vous en êtes capable ne vous sous-estimez pas. A la prochaine pour une autre vidéo très intéressante. Pour ne pas manquer cette vidéo abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de liker la vidéo, si vous trouvez que le contenu est pertinent, cela nous permet de mieux orienter les contenus. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.